Assalamu alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente un dessert frais et crémeux qui ne nécessite que très peu d'ingrédients. Today I'm sharing with you a delicious creamy chocolate pudding recipe with some whipped cream. Bismillah. Commencez par mélanger ensemble la fécule de maïs avec la poudre de cacao. Let's start by mixing together the cornstarch with the cocoa powder. Incorporez la moitié de la quantité de lait et bien fouetter afin de retirer les grumeaux. Pour in half of the milk and whisk well in order to remove any lumps. Dans une grande casserole, ajoutez le chocolat, le restant de lait et le sucre. Faites cuire jusqu'à ce que le chocolat soit fondu et que le mélange soit homogène. Incorporez le premier mélange à la casserole et remuez constamment afin d'éviter que le mélange ne colle au fond de la casserole. Add the first mixture to the pot and stir constantly for about 4-5 minutes in order to avoid it from sticking to the pot. Le mélange sera légèrement plus lourd qu'au début et à ce moment retiré du feu et versé dans des verres ou des petits bowls. The mixture will thicken slightly. Remove from the heat and pour into glasses or small bowls. Il faudra être patient et laisser réfrigérer entre 1-2 heures afin de le laisser prendre. You will need to be patient and refrigerate for about 1-2 hours to let set. Une fois que le dessert est durci, préparez la crème chantilly en fouettant la crème avec le sucre dans un robot jusqu'à l'obtention de pics fermes. Once the dessert has hardened, prepare the whipped cream by beating the heavy cream and sugar in a stand mixer until heart peaks form. Décorez les crèmes chocolat avec la chantilly ou bien laissez-les telles quelles. Decorate the chocolate cream with the whipped cream or leave them as is. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. C'est frais, crémeux et parfait pour les temps chauds de l'été. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt, Inch'Allah, avec une nouvelle recette. I hope you have liked this recipe and that you will try it out at home. It's fresh, creamy and perfect for this time of year. Enjoy and see you soon, Inch'Allah, with another delicious recipe.